Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'ignorance des réalités spirituelles est une heure grave. Je reprends. L'ignorance des réalités spirituelles est une heure grave. Frères et sœurs en Christ, l'ignorance des réalités spirituelles est une heure grave. Beaucoup de personnes, d'hommes et femmes, ignorent que dans leur vie, il y a des phénomènes qui n'ont pas de réponse, mais qui ont forcément des réponses sur le plan spirituel. Mieux, tout ce qui est manifesté dans la vie d'un homme, qui n'arrive pas ou l'homme n'arrive pas à avoir des réponses claires et précises en ce qui concerne la manifestation de cette chose dans sa vie, il y a forcément d'autres réponses que la personne n'a pas. Ou du moins, elle n'a pas la bonne information parce qu'elle s'est arrêtée seulement au plan matériel et au plan physique. Il y a des situations, il y a des phénomènes que nous vivons, il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que nous nous sommes arrêtés seulement à la dimension physique et au regard humain de la situation que nous vivons. Car il y a un regard qui est autre que le regard humain parce que l'humain dans sa totalité, sur cette terre, ou du moins sur l'humain, dans sa manifestation, on va dire ça comme ça, ou dans sa présence, ou dans son vécu sur cette terre, L'humain a bien des fois l'attitude, l'habitude et l'orientation de toujours rechercher, poser des questions sur la base de ce qu'il voit. Or, l'Abbib dit que la foi, que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent des situations terribles, mais ces personnes font des erreurs. Elles n'ont pas élevé le niveau de leur dessinement pour comprendre clairement qu'est-ce qui leur arrive. Allons dans les Écritures. Je lis la parole de Dieu. C'est un texte que je cite très souvent. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 3. C'est la foi. Lorsque nous croyons que les étapes de la création ont été agencées par une parole de Dieu et que les choses visibles proviennent de réalités invisibles. Que les choses visibles proviennent de réalités invisibles. Ça veut donc dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui subsiste sur cette terre des hommes, tout ce qui est matière a été tiré de quelque part. L'erreur que beaucoup de personnes font, il y en a plusieurs, et je vais citer. Première erreur que les personnes font, c'est que les personnes, bien des fois même les chrétiens, pensent que la dimension de notre foi s'arrête uniquement à ce que nous voyons. Vous savez, il y a une erreur, une grave erreur que beaucoup de personnes font. Derrière ce que nous voyons, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Je vais vous expliquer ce fait que j'ai vécu au Bénin. J'ai vécu ce fait au Bénin. J'étais au Bénin. J'étais en train de m'entretenir avec une de mes soeurs qui m'a dit, ah, mon petit frère, j'ai mon ami qui veut te voir. Étant très occupé, je lui ai dit, bon, elle peut passer rapidement, en cinq minutes, parce que j'ai des coups, ça fait. Et la dame vient, on commence à parler. Et pendant que nous sommes en train de parler, voici qu'un oiseau. Un oiseau, on ne sait d'où l'oiseau sort. C'est un corbeau qui vient et qui tombe sur le dos de la dame. Et le corbeau meurt. Et le sang commence à sortir de son bec. Et quand j'essaie de le pousser avec ma main, je réalise que ses ailes ont été fracturées et il saignait des ailes jusqu'à son dos. Et également, il y avait du sang qui sortait du bec de ce corbeau-là. Cette dame a pris peur, elle a pris peur. Elle m'a attrapé, elle s'est agrippée à moi. Il dit, mais j'ai, mais j'ai, mais j'ai, mais j'ai, c'est quoi ? J'ai dit, non, ma soeur, il faut vous calmer. Et je l'ai rassuré pour ne pas la pleurer, je l'ai rassuré. Et voici que, dans la nuit, pendant que je dors, je me vois être entré d'essayer de trouver un chemin dans un tourbillon de corbeau. Je suis pris en tenaille dans un tourbillon de corbeau, plein de corbeau. Et je sais de faire ma main comme ça, de balancer ma main à gauche à droite pour trouver le chemin. Et je me réveille. Et quand je me réveille, je dis, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. J'allume mon siège. J'allume ma bougie. Je fais le chapelet. Je me réveille. Je commence à évoquer les saints. J'invoque Saint Antoine de Badou. J'invoque Saint Padré Pion. Je commence à évoquer les saints. Et voilà que j'ai une illumination. C'est comme si le Seigneur me disait que cette dame, elle avait été toujours accompagnée par un esprit. Elle avait toujours été accompagnée par un esprit. Et quand elle a décidé, quand elle s'est dit qu'elle venait me voir, elle était quittée à la messe et elle avait fait une prière. Et moi, avant de rencontrer toute personne, nous sommes au Bénin, je précise, je prie d'abord. Je me prie d'abord avant de sortir pour croiser cette personne. Et l'image que Dieu me montre, c'est que le combo qui est tombé sur le dos de la femme était une représentation parfaite de l'esprit qui accompagnait cette dame qui était frappée par l'épée de Saint-Michel. Je prie ce matin que Saint-Michel à Cange se tienne et frappe. Qu'il frappe, qu'il frappe de par son épée tous les esprits mauvais, les chénés, les pémos qui nous pouchassent, qui nous accompagnent et qui nous suivent. Que Saint-Michel à Cange les terrasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de croire que la foi en Dieu, la vie chrétienne, s'arrête uniquement à ce qu'on voit. Et mieux, que la vie chrétienne est faite simplement de ce que nous voyons. Or, l'autant sacré vient de nous dire que ce que nous voyons, les choses visibles, viennent de quelque part. Ce que nous voyons, viennent de quelque part. Viennent de quelque part. Frères et sœurs, en Christ. Dieu, dans sa grandeur, veut nous faire du bien. C'est pourquoi, je veux vraiment rassurer toutes les personnes. Oh Jésus, tu es méveilleux. Jésus, tu es méveilleux. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de visiter des personnes. Oui, il est en train de visiter des personnes. Il est en train de visiter des personnes. Tout esprit de mort sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je vais prier pour vous sans prétention aucune. La prière que je vais libérer aujourd'hui pour vous sera une prière qui va mettre fin à la manifestation de ce démon de démence qui est à la vérité un esprit de folie. À vous, je veux vous dire que mon frère, je vous apprécie et le Seigneur vous apprécie encore plus. La perte d'une personne n'est pas la fin de la vie. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser, c'est pourquoi je parle d'ignorer les réalités spirituelles et une heure grave. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il a passé en revue votre vie. Il a vu la partie la plus sensible qu'il peut alors utiliser. C'est pourquoi il vous rappelle tout le temps que vous êtes seul. L'ennemi vous rappelle cela. À la vérité, il vous met des voix dans la tête. Les céphalées que vous avez ne sont pas des céphalées naturelles, mais ce sont des voix de l'ennemi, du diable qui créent ces céphalées-là. Posez la main sur la tête. Toutes les personnes qui vivent des situations similaires comme ce frère, posez la main sur la tête. Je vais vous faire écouter ce cantique. Posez la main sur la tête. Toutes les personnes qui passent par des phases de dépression, les personnes qui passent par des moments de déséquilibre, je veux inviter toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui. Je vous demande pardon de tout cœur. Je vous le demande. Si vous connaissez des amis, si vous avez des personnes qui passent par des moments de démence, des moments de déséquilibre au niveau mental, au niveau psychique, au niveau affectionnel, comment est-ce que vous pouvez savoir ça ? Ces personnes commencent à se réprimer sur elles. Ces personnes, elles sont maintenant dans leur coin. Elles n'ont plus envie de parler à qui que ce soit. Elles sont la seule. Elles aiment la solitude. Ce sont des personnes qui étaient joyeuses, mais aujourd'hui, elles ne sourient plus. Des personnes qui ont changé, qui sont amaigries, même quand elles mangent. Le déséquilibre mental est une forme de dépression qui est en train de détruire, décimer plusieurs personnes. Ô frères et sœurs, le Seigneur veut vous toucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je sais que tu peux tout à l'enfer. Seigneur, je sais que tu peux tout s'il te plaît, agir. Seigneur, je sais que tu peux tout à l'enfer. Seigneur, je sais que tu peux tout s'il te plaît, agir. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi s'il te plaît, agir. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi s'il te plaît, agir. Agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi. Agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi s'il te plaît, agir. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi s'il te plaît, agir. Je me pose et je vous demande maintenant de fermer les yeux, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sont passées ou qui passent par des moments difficiles, des moments de déséquilibre, qui est une œuvre démoniaque. oui, j'ose le dire, c'est un état qui peut être naturel, mais bien des fois, est une œuvre du démon. Le Seigneur, dans ce temps, commence à vous toucher. Sa grâce commence à vous toucher. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de libérer 17 personnes. Il y a un homme, c'est un père de famille qui vit une dépression depuis des années. Il est au Sénégal. Le Seigneur est en train de te toucher. Il y a une sœur. La dépression que tu vis te donne cet appétit sexuel qui t'a poussé aujourd'hui à une vie qui nous n'a pas le Seigneur. Tu as du mal à résister aux hommes. Tu ne peux pas. Je vois des personnes que l'ennemi est en train de détruire parce que vous êtes passé par une relation amoureuse difficile. Vous êtes passé par une situation de famille. C'est votre grand frère qui vous a blessé et vous vous êtes réplié sur vous-même. Toutes les personnes qui souffrent de démence, le Seigneur est en train de vous toucher. Oui, je le dis, il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Jésus est en train de vous toucher. Et je donne maintenant en ce esprit de quitter votre vie, de quitter votre vie, de sortir de votre vie. Allez, sors ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai fait des erreurs, mais je compte sur toi. Chaque jour, je prie, paparou, chaque jour, je crois, même dans les pleurs. je compte sur toi. Je compte sur toi. Oh, Seigneur, transforme nos vies. Transforme nos vies, Seigneur, transforme nos vies. J'ai fait des erreurs, j'ai pris de mauvaises décisions, qui causent ma peine aujourd'hui. Mais je compte sur toi. Chaque jour, je prie, paparou, chaque jour, je crois. Même dans les pleurs, moi, je compte sur toi. Agis en moi. Agis en moi. Agis en moi. Ma ou mou n'oubou la tiwé, Vija oué. Ma ou mou n'oubou la tiwé, Mou de koukoué. Ma ou mou n'oubou la tiwé, Vija oué. Ma ou mou n'oubou la tiwé, Mou de koukoué. Ou en don l'émenye, Trongye agwil, Trongye nous tignan. Ou en don l'émenye, Ou en don l'émenye, Trongye agwil, Trongye nous tignan. Mou de koukoué. Alors, ça sera formidable. Ça sera méveilleux. Je vais vous donner Le test de méditation Est tiré du livre de Hebreu, Chapitre 11. Pardon, je te demande pardon. Aujourd'hui, il faut méditer. Je te demande pardon. Aujourd'hui, il faut méditer. J'ai une seule question à vous poser. Donnez-moi La référence biblique Où Dieu dit A Moïse Moïse, Je te fais Dieu pour Pharaon. Donnez-moi la référence biblique. La référence biblique. Dieu dit à Moïse, Je te fais Dieu pour Pharaon. Au nom du Père, Et du Fils, Et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada